70 ans déjà, nous y voilà. Il s'en est passé des choses durant toutes ces années au CHU de Lille. A partir de 1934, le chantier de la cité hospitalière a commencé. Mais malheureusement, la Seconde Guerre mondiale est passée par là. La silhouette si familière de la cité hospitalière de Lille est devant, dans sa voiture, un soldat allemand. Sa construction avait débuté en 1934. Lorsque les nazis s'emparent de Lille en 1940, le gros œuvre est à peine terminé, le chantier interrompt. Une fois le conflit terminé, sa construction a pu être finalisée avec une inauguration en grande pompe. Le 3 octobre 1953, ce bâtiment hospitalo-universitaire a ouvert la voie à beaucoup d'autres qui ont fait grandir le campus au fur et à mesure des années. En avant, voici la façade jaune de l'hôpital Calmette. Et en arrière de l'hôpital régional, le centre anticancéreux, l'institut de stomatologie, les services généraux et la centrale thermique. L'hôpital régional est la pièce maîtresse de cet ensemble. Un parking intérieur est réservé aux 500 voitures du personnel médical et universitaire. Les étudiants et infirmiers trouvent également un parking spécial pour leur vélomataire. Les autobus pénètrent dans cette enceinte et déposent les consultants devant un pavillon d'accueil. Un service de diététique se développe régulièrement et permet déjà la confection d'une douzaine de types de régimes spéciaux. Une blanchisserie a été édifiée au voisinage de la centrale thermique. Elle traite par jour 4000 kilos de linge. Grâce à des machines modernes, le personnel des établissements dépasse 1800 agents, n'ont compris les 400 médecins et leurs collaborateurs. Le CHR de Lille en 1967 comporte 3300 lits d'hôpitaux et 1600 lits d'hospices. Il faut prévoir un millier de lits supplémentaires pour le centre hospital. Cet après-midi, pause symbolique de la première pierre du futur hôpital cardiologique de Lille. La décision avait été prise de construire un hôpital de cardiologie à Bordeaux. Nous avons décidé de faire un duplex. Autrement dit, on a construit un hôpital à Bordeaux et en même temps l'hôpital de Lille. Nous faisions de cette façon-là une économie. En parlant de modernité. Le nom français de cet appareil est tomomètre, mais le langage courant tente à imposer l'usage du mot anglais scanner. Son utilisation se situera entre la visite chez le médecin et l'intervention chirurgicale. Ce sont des patients qui pourraient être opérés. C'est-à-dire que c'est surtout dans le diagnostic préopératoire des hémorragies cérébrales ou encore des tumeurs cérébrales que l'appareil rend les plus grands services. Un ensemble architectural harmonieux, c'est son qu'on tient d'abord du nouvel hôpital de cardiologie. Il s'étend sur plus de 3 hectares entre Calmet et le CHR. On y a rassemblé les anciens services de cardiologie du CHR et on a accru la capacité en lits d'hospitalisation. Capacité totale 329 lits avec les soins intensifs, la réanimation et l'hôpital de jour situés dans les étages inférieurs. Les techniques de pointe sont partout présentes. Côté hospitalisation, on n'a pas négligé l'aspect hôtelier. Chaque chambre est dotée du confort maximum. Cet hôpital a été doté de moyens conventionnels d'hospitalisation, très modernes, et d'un secteur très développé de soins intensifs, tant dans le domaine médical que de la réanimation chirurgicale après chirurgie cardiovasculaire. Et puis il a été doté également de moyens un peu inhabituels, mais très utiles pour le public, tel que l'hôpital de jour, qui permettra de faire les explorations en une seule journée. Cet après-midi, la princesse de Galles s'est attardée longuement au CHR de Lille, dans le service d'hémato-oncologie, qui accueille une quinzaine d'enfants gravement atteints. Le nouveau centre de la polyarthrite rhumatoïde permet à des personnes handicapées par ces rhumatismes déformants de réapprendre les gestes de la vie courante. Améliorer le quotidien, car ce centre n'a pas la prétention de guérir la polyarthrite. Il n'y a malheureusement pas de solution définitive pour l'instant. Alors, conduire un enfant aux urgences du CHR de Lille, ça ressemblait parfois à un véritable parcours du combattant. Il y avait neuf services possibles, selon le mal. Désormais, plus de risque de se tromper, finit aussi les pertes de temps. De deux mois à 15 ans, ils sont tous accueillis dans cette nouvelle unité de l'hôpital Salangro. Après les urgences pédiatriques, c'est la maternité qui a déménagé en 1997, avec l'inauguration de Jeanne de Flandre par Jacques Chirac, président de la République, Pierre Moroy, maire de Lille, et Martine Aubry, première adjointe au maire de Lille. Avec beaucoup de précautions, Gwendoline a quitté sa chambre de l'hôpital Lurier. Gwendoline est le premier enfant du service de chirurgie pédiatrique à avoir été transféré ce matin vers l'hôpital Jeanne de Flandre. Allez, attendez, chambre 6. Pour faciliter le transfert, toutes les admissions dans le service ont été reportées cette semaine. Néanmoins, aujourd'hui, 10 enfants hospitalisés ont dû rejoindre la nouvelle unité, un transfert sous haute surveillance. Je n'ai jamais vu une rotonde dans un autre hôpital, donc ça, ça va peut-être manquer un peu, parce qu'on voit beaucoup de monde passer autour, alors que là-bas, on sera dans un bureau, mais enfin, il y aura beaucoup d'autres avantages. Tout au long des années, de nouveaux bâtiments, répondant aux nouveaux enjeux de santé, de recherche et de formation, sont sortis du sol, améliorant ainsi constamment l'offre de soins proposées au CHU de Lille. 70 ans après la pose de la première pierre, ce sont plus de 16 000 professionnels qui animent ce lieu, prennent en charge des patients venus de toute la région, forment les soignants de demain et innovent. On n'a pas fini de le voir grandir, ce CHU, avec les projets qui sont dans les tuyaux. On fait un bilan pour les 100 ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...